bonjour les jolis coeurs et bienvenue pour un nouveau point lecture aujourd'hui je vais vous présenter le secret du mari de liane moriarty qui a été le prix des lecteurs une sélection de 2016 c'est un roman contemporain publié aux éditions le livre de poche donc voilà c'est un livre qui fait à peu près 498 pages voilà deux lectures presque 500 et donc je vais vous dire un peu parce que j'en ai pensé donc d'abord je vais commencer le pourquoi est ce que j'ai voulu lire ce livre parce que moi quand je vois le mot secret je suis curieuse oui quel est ce secret dis moi dis moi quel est ce secret oui j'ai une petite curiosité c'est vrai même dans la vie je suis assez curieuse en fait c'est pour ça que je suis curieuse d'apprendre curieuse de voir des choses de découvrir et du coup ben voilà de connaître aussi certaines choses et donc quand j'ai vu le secret du mari et que j'ai lu la quatrième de couverture et bien ça m'a donné envie de savoir mais c'est quoi son secret à ce mari donc tout simplement c'est de la curiosité qui m'a poussé à lire ce livre ensuite le résumé donc ici on se retrouve avec trois personnages dont un personnage principal qui s'appelle Cécilia mère de trois enfants mariée à je sais plus son nom c'est pas grave elle est mariée à son mari et voilà son mari est parti en voyage et et un jour elle doit remonter au grenier pour retrouver quelque chose et en se retournant elle donne un coup de coude en fait je pense ou par rapport avec sa tête je sais plus trop et il y a des boîtes qui tombent et donc son mari lui il a cette manie de garder les tickets de caisse et en fait parmi ces tickets de caisse qu'elle est en train de ramasser de remettre dans la boîte à chaussures dans la boîte elle remarque qu'il ya une lettre qui lui est adressée pour ma femme Cécilia Fitzpatrick à lire quand je serai mort voilà après ma mort donc là il ya un peu tous les sentiments qui la traversent c'est une blague bon il a dû écrire ça quand il était tout jeune qu'on était ensemble peut-être une lettre d'amour une déclaration puis elle réfléchit quand même elle dit bon mari il n'est pas genre à me tromper c'est pas son style commence à ruminer en fait clairement pendant les 100 premières pages on est dans sa tête c'est pas très gai mais bon voilà on est dans sa tête et elle se demande ce qu'elle va faire si elle l'ouvre et si elle l'ouvre pas cette lettre voilà et à un moment je le mari revient en fait non à un moment elle téléphone ou son mari téléphone et elle lui dit je suis tombée sur une lettre qui m'est adressée et il lui demande est ce que tu l'as ouverte il dit non je l'ai pas ouvert elle dit voilà elle fait c'est sûrement des choses que tu avais envie de me dire que tu osais pas me confier quand tu étais plus jeune ce genre de choses et donc il dit eh ben s'il te plaît ne l'ouvre pas et donc ben reste encore un peu plus perplexe au téléphone et il garde la lettre de côté elle l'arrange pas l'armée pas au grenier son mari arrive en fait un peu plus tôt de son voyage il rentre un peu plus tôt de son voyage et c'est la nuit ils sont en train de dormir elle se réveille et voit que son mari n'est plus à côté d'elle et l'entendait pas au grenier et du coup à mon avis il cherche la lettre du coup ben ça l'incite encore plus à aller ouvrir cette lettre et à la lire ce qu'elle fait voilà puis le mari redescend et tu as lu la lettre oui je l'ai lu et je vais pas vous spoiler mais là commence en fait l'histoire un peu plus dans son intégralité donc ce que j'en ai pensé j'ai pas aimé c'est pas du tout mon genre de lecture en fait voilà je lui mets la note de 2 sur 5 2 sur 5 parce que quand même il est bien construit ce roman un il ya quand même une histoire il ya un fil rouge qui se tient donc voilà liane moriarty a fait son travail d'auteur et elle l'a bien fait donc je peux pas je peux pas mais ne pas mettre de points pour ça comprenez après ben clairement moi j'étais attirée mais une fois qu'on en fait je vous expliquer un peu la structure de ce roman c'est que on a 100 pages où on est en fait on est tout le temps dans la tête des personnages même des personnages secondaires on est tout le temps dans leur tête et donc on suit leur rumination c'est affreux c'est affreux moi j'ai pas du tout aimé c'est ce genre de de façon de faire déjà j'ai assez avec mes pensées alors pourquoi je devrais me mettre dans toutes ces pensées parce que c'est vraiment du genre je voudrais vraiment que je vous trouve quelque chose en fait on voit de tout elle est dans son passé puis elle revient dans son présent puis elle est en train de penser qu'est ce que je vais faire à manger pour les filles ce soir faut encore que je prépare la fête d'anniversaire de poli la plus petite etc on est sans cesse dans ses pensées et pendant déjà 100 pages moi ça m'a saoulé et je me dis mais il est où elle est où cette lettre c'est quoi le secret 1 et donc je suis arrivé donc après 100 pages au pendant 100 pages la structure je disais pendant 100 pages on est dans sa tête plus dans la tête de personnages secondaires mais qui sont en lien avec l'histoire ensuite pendant 300 pages on est dans encore d'autres ruminations par rapport à la lettre et puis après il ya seulement un twist aux 100 dernières pages c'est tout c'est comme ça que ça se passe du coup moi c'était pas pour moi alors déjà c'est un roman contemporain j'aime bien les romans contemporains mais de temps en temps à petite dose parce que là clairement on est beaucoup trop dans la réalité pour moi moi j'ai besoin de m'évader j'ai besoin de d'aller sur une autre planète d'aller dans un autre monde imaginaire c'est clair que ça me correspond plus mais c'est pas pour autant que des fois j'aime pas lire un bon roman contemporain qui peut être un peu feel good qui peut m'apporter certaines choses des informations des choses que je connaissais pas par rapport à l'histoire ça me dérange pas c'est pour ça que j'en ai dans ma bibliothèque et que j'aime bien en lire mais là j'étais déçu de me retrouver dans les pensées de quelqu'un d'autre et puis après dans les pensées d'une autre personne et puis dans les pensées d'une autre personne encore c'était chiant voilà je vais pas aller je vais pas faire tourner de midi à 14 heures moi je vous dis ce que je pense de ce livre il est bien ficelé c'est pas mal mais ça m'a fait chier voilà quoi il des fois j'ai lu en diagonale vous savez j'ai bon là toute façon les dans ses pensées je vais pas en apprendre un peu plus sauf que l'envie de faire cuire du poulet pour ce midi pendant un petit paragraphe donc voilà je passe directement à la suite voilà quelque part dans ce livre on nous parle de karma de par rapport à nos actes à nos actions que ça peut avoir un impact dans notre vie actuelle tout à fait ça c'est intéressant mais à part ça voilà quoi et encore elle n'en parle pas c'est c'est moi qui ai fait cette analyse donc voilà c'est c'est dommage et franchement je suis du coup liane moriarty elle a fait un deuxième livre qui s'appelle petit secret grand mensonge que j'avais vraiment vraiment envie d'acheter parce que j'avais le mot petit secret mensonge qu'est ce qui se passe j'avais envie et puis j'ai vu que c'était un peu lié à ce livre là donc je me dis steve tu as celui là dans ta bibliothèque donc déjà tu vas le lire et puis tu verras j'ai bien fait parce que du coup j'ai plus envie d'acheter petit secret grand mensonge même si je suis intrigué c'est quoi les autres petits secrets et encore d'autres choses est ce que ça continue avec les mêmes personnages mais je pense pas faudrait vraiment que je le trouve vous voyez à deux euros parce que ici en belgique on a un magasin on peut revendre des livres et on peut en racheter à deux euros des surtout des formats poche comme ça peut-être que je le prendrai que peut-être je lirai mais c'est vraiment une incertitude c'est pas sûr tout ça donc donc voilà si vous aimez le contemporain et ce genre de bouquin où vous mettez à la place de la personne qu'est ce qu'elle aurait fait qu'est ce qu'elle va faire etc qu'est ce qu'elle doit encore continuer à faire à manger à faire ses lessives etc si ça vous intéresse c'est un livre qui est fait pour vous si vous êtes curieux comme moi et vous avez quand même envie de vous laisser tenter faites le je vais pas vous dire de pas y aller mais voilà moi je je me suis pas amusé j'ai pas souri je me suis fait chier voilà je voulais dit je vais pas me répéter donc sur ce je pense que je vais arrêter là je vais quand même allez je vais quand même vous lire la quatrième de couverture voilà pour vous pour voir si ça vous tente aussi ça vous tente pas tout simplement ainsi ben vous jetez pas dans la gueule du loup sans savoir vraiment ce qu'il en est même si je vous ai dit le résumé en bref parce que c'est un peu ça ici a pas plus d'infos alors c'est jamais ceci liane aurait dû trouver cette lettre dans le grenier sur l'enveloppe jaunie quelques mots de la main de son mari à n'ouvrir qu'après ma mort quelle décision prendre respecter le vœu de john paul moi je l'ai appelé jp tout le temps qui est bien vivant ou céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie tous les maris et toutes les femmes ont leur secret certains peuvent être dévastateurs best-seller aux états unis ce roman intense pétillant et plein d'humanité allie habilement suspens et émotions pour marquer son lecteur d'une empreinte durable c'est pas vrai pour moi c'est pas vrai voilà ça n'a pas fonctionné mais après ça peut fonctionner avec 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 d'autres personnes peut-être avec vous je l'espère je vous le souhaite c'est pas parce que moi je n'ai pas trouvé à mon goût voilà et puis donc j'ai une tendance de toute façon à aimer plus les romans imaginaires fantastiques de fantasy donc donc voilà déjà mais bon si c'est bien mené pourquoi pas mais là voilà on va en rester là qu'est ce que vous en dites j'espère que voilà peut-être ça vous entendra et puis si vous l'avez lu n'hésitez pas à me mettre ici en dessous de cette vidéo ce que vous en avez pensé si vous vous avez trouvé que c'était pas mal voilà il ya de tout j'espère que ça a pu vous plaire moi j'aimerais bien mais moi ça m'en a pas fait cet effet là donc tant pis un tant pis sur ce je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos désu lumières